C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre-Patrick et le Point Cuisson de 20h avec Rebecca Beaufour, la chef propriétaire du restaurant Dantes. C'est dans le 10e arrondissement. Des tartelettes, oignons et confits d'olive. Elles sont là, les tartelettes, elles sont prêtes. Elles n'attendent que d'être complétées. C'est ça. Donc là, la dernière étape, c'est de rajouter la soubise d'oignon, donc crème d'oignon qui accompagne la tartelette, oignons et oignons confits. Alors allez-y parce que moi, j'ai interdiction de toucher au siphon. Voilà, comme ça, ce sera bien et beau. C'est ça. Bravo, chère Rebecca. Je vous laisse tranquillement compléter ces tartelettes à l'oignon. Pendant que je vous parle de nos invités, ce sont trois champions de ski qui sont ce soir à l'honneur. La skieuse de bosse la plus titrée de tous les temps, sacrée double championne du monde cet hiver avec le cinquième globe de cristal de sa carrière. On en pense quoi, le deuxième ? J'en pense que c'est fou. C'est ce que tu rêves dans une carrière et là, je l'ai fait. J'ai dû dormir cinq heures cette nuit, mais elle est là. C'est comme quoi, je n'ai jamais rien lâché. Six globes de cristal, trois médailles olympiques et un titre tout frais de double champion du monde de combiné alpin. De quoi compléter le palmarès d'un skieur de 32 ans, toujours au sommet. Tout Courchevel retient son souffle. Cette année, on le sait, Pinturo n'est pas à l'aise en slalom. Une légère erreur en milieu de parcours, mais ça passe. Tout dépend maintenant de Marco Schwartz. Et ça tombe jusqu'au bout, notamment ici. Il a marqué la pluie, il n'a plus de vitesse, il n'a plus de vitesse, il n'a plus de vitesse. Et il est derrière ! Pinturo est champion du monde du combiné pour la deuxième fois de sa carrière. Aux côtés de ces deux valeurs sûres du ski français, un champion de limitation et du hors-piste qui dévale les pentes enneigées aussi bien qu'il limite François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore Jacques Lang. Laurent skie en haute altitude dans des endroits réservés aux skieurs les plus aguerris. Laurent n'est pas un grand sportif. J'essaie de le pousser pour qu'il fasse un peu de vélo, j'essaie de... Non, pas son truc. Par contre, le ski, il a un truc avec ça. Dès qu'il est sur les skis, tout à coup, il a un corps d'athlète. C'est con. Périne Laffont, Alexis Peinturon et Laurent Gérasson, ce soir, nos invités. Bonsoir. Bonsoir Périne, bonsoir Alexis. Salut Laurent. Bonsoir à tous les trois. Pas de globe de cristal, Laurent. C'est trop tard, c'est trop tard. J'ai impressionné par eux. Bah oui. Par eux, évidemment. Non, je les connais, hein. Ah bah oui, vous suivez les campagnes. Vous avez une mine de dingue, vous revenez de la montagne ? Bah oui. Ils s'en font plus, non ? Oui, vous êtes pas bronzé que Laurent. On est fatigué de la saison, en fait. C'est vrai ? C'est pour ça. Nous, on skie toujours les versants en or, alors que justement, Laurent, il skie un peu partout. On n'est pas de la même vallée. Non, c'est juste ça. On parle dans un instant du téléfilm qui sera diffusé ce soir sur France 2, où vous donnez la réplique à Catherine Fraud, en Provence, au pied de la montagne de Sainte-Victoire. Autant dire qu'elle n'est pas souvent enneigée. Non, 45 degrés. Comme on connaît votre passion pour le ski, on savait que vous auriez de l'admiration pour ces deux champions. De l'admiration, réellement, parce que ce qu'ils font, c'est un truc de dingue ? Bah oui, c'est pas les milliardaires à crampons du Qatar, quoi. Ah bah voilà. Ça s'est dit, au moins, voilà. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai une vraie admiration. J'étais là pour ta médaille de bronze. Ah oui ? Oui, oui, j'étais là. Périne, je l'ai vue s'entraîner au col de l'Isran. C'est ça. Exactement. Même si elle est des Pyrénées, elle vient quand même en Haute-Maurienne. Et puis bon, il faut reconnaître que la tarentaise, il y a des talents quand même en tarentaise. Est-ce que vous connaissez les surnoms de nos invités ? Périne, c'est Pep. Et Alexis, Pintu. Pintu, 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 Pintu. Elle est vraiment obsédée. Bravo à tous les deux pour cette saison assez extraordinaire. Merci d'être venu avec ce globe de cristal. Donc vous en avez cinq, c'est le cinquième que vous avez à la maison, là. Neuvième. Parce qu'il y a les gros et les petits. Ouais, mais on va dire qu'il y en a neuf et puis comme ça, c'est plus simple. C'est compliqué à expliquer. Donc il y a cinq gros comme ça et quatre petits ? Quatre et cinq petits, ouais. Bon, ok. Super. C'était où, Périne ? Ça, c'était au Kazakhstan. On était loin. Pas mal, hein ? Ça fait de vous la skieuse la plus titrée de tous les temps en ski de bosse devant le mythique Edgar Gros-Piron, auquel vous dites que vous avez littéralement botté les fesses. Non, mais ça, c'était une petite punchline parce qu'il m'avait aussi un peu punchliné l'année avant les Jeux. Donc c'était de bonnes guéguerres. Mais voilà, ça reste très amical. On se connaît bien avec Edgar et ça reste très friendly, quoi. Bon, c'est le fruit, j'imagine, d'un travail de dingue qui vous pousse vraiment au-delà de vos limites. Énormément d'heures d'entraînement, de fou, comme vous le dites, où on se tire dessus tout le temps pendant des heures à l'entraînement. Et voilà, c'est un peu le résumé de ce qu'on fait toute l'année, quoi. Alexis, oui ? Content pour Alexis aussi. Bah oui. Voilà, qui a, cette année, fait une performance incroyable et vraiment admiratif, je le redis tous les deux. Mais Alexis, vous êtes content que la saison se termine sur une si belle victoire, mais content que la saison se termine tout court ? Forcément, quand on arrive en fin d'hiver, on est toujours fatigué. Tous les deux, on est, je pense, très fatigué. Et quand c'est finalement le temps des vacances, tout le monde se réjouit, et nous y compris. Là, vous touchez plus au ski jusqu'à quand ? Généralement, oui, la coupure est assez courte. On skie, malgré tout, on va skier jusqu'à fin avril. En tout cas, c'est mon cas. Et c'est plutôt le mois de mai qu'il va y avoir une coupure. Et après, par contre, on reprend l'entraînement physique d'abord, et ensuite sur les skis à partir du mois d'août, généralement. Au Chili, parce que j'avais vu l'équipe de France au Chili. Oui, je les suis, vraiment. C'est une passion. Et les skis, vous les avez au pied depuis à peu près l'âge de deux ans. C'est-à-dire que vous avez appris à marcher en même temps que vous avez appris à skier ? Oui, c'est ça. Je pense que tout athlète qui est issu de la montagne, tout skieur, met les skis extrêmement tôt. Et du coup, deux ans, c'est, on va dire, presque l'âge moyen. Si tu n'es pas monté sur des skis à deux ans, tu ne peux pas être champion. C'est vrai ? Et le rêve olympique, il commence à ce moment-là ? Je pense, en vrai, c'est depuis petit qu'on est nourri de tout ça. Et c'est quand on est tout petit que, justement, on voit les grands champions et qu'on se dit, moi aussi, je veux faire ça quand je serai plus grande. Et pourquoi les boss ? Parce que mon papa faisait des boss, mon frère aussi. Et parce que c'est cool. C'est ludique, y compris en compétition. C'est l'association du ski, mais des sauts en même temps. Et c'est vrai qu'on a une préparation qui est très variée. Et c'est une discipline qui est fun. J'ai fait du ski alpin. C'était très cool. Mais pour moi, c'était moins fun. J'avais moins ce côté ludique et artistique aussi, surtout que j'ai dans le ski de boss. Alexis, sur les boss, vous donnez quoi ? Les boss, pas grand-chose. En tout cas, les grosses boss, justement, qu'on peut voir quand elle fait des sauts acrobatiques, ça, c'est sûr, pas grand-chose. Après, les boss, disons que je ne vais pas avoir un style, mais je vais savoir skier très vite dedans, tout droit. Oui, c'est la vitesse et la technique. C'est ça, le combiné alpin ? C'est la vitesse et c'est la technique, exactement. Le ski alpin, c'est plutôt, on va dire, l'art le plus ancien du ski, où on respecte beaucoup de règles de carving et donc où la technique prime énormément. Est-ce que vous skiez comme les Parisiens, avec les skis très serrés comme ça ? Non, on va se skier comme ça. Ça, c'est fini, justement. Ça, c'est fini. On en parlait, justement. C'est l'époque de la godie. C'est fini, la godie. La godie, c'était justement les pieds très serrés, ensemble, réunis. Maintenant, on écarte un peu plus les pieds. Le matériel a changé aussi. Oui, oui. Parce que Jean-Claude Kili, qu'on salue, parce que vraiment, on se suit régulièrement. Il disait que lui, il avait des 2,35 m, à l'époque, quand il gagne à Grenoble. Ah oui, et vous skiez sur combien, Alexis ? Si on parle des skis de descente, ils vont faire jusqu'à 2,20 m. Mais par contre, en fait, la grande différence, c'est que les skis de descente, qui sont normalement les plus longs skis qu'on a aujourd'hui, et les skis de slalom, qui sont les skis les plus courts qu'on a aujourd'hui, à l'époque, ils avaient une différence qui était peut-être de 20 cm. Nous, maintenant, on a une différence qui est de l'ordre de 60 cm entre ces deux modèles-là de ski. Laurent, vous avez démarré le ski à 3 ans, 3 ans et demi. Et contrairement à Périne et Alexis, vous avez commencé avec des chaussures en cuir, avec lacets. Exactement. Regarde les images, il est tout petit, il est tout mignon, oui ! Est-ce que les skis, ils étaient en bois ou pas ? Oui, avec des carvissés. Ah ouais ? Oui, oui, c'était des carvissés. Ah ouais, mais non ! Il y avait déjà des cars, parce qu'il y a eu une époque, il n'y avait même pas de cars encore. C'est à Lens-le-Bourg, effectivement. Vous avez retrouvé ça ? Mais vous étiez vachement doué, parce que vous avez failli même être moniteur. J'aurais voulu, oui. C'est vrai ? Oui, j'aurais voulu. Mais jamais trop tard, hein ? J'ai trop vu. Oh là là, maintenant il y a trop de choses, il faut faire du surf, il faut faire... Est-ce que je me demande si dans le monitorat, il n'y a pas aussi le télémarque ? Il y a beaucoup de choses maintenant. Il faut faire des performances. Non, mais je fais du ski plaisir. Et j'ai plaisir à voir des images champions comme eux. Et tout à l'heure, avant de vous accueillir tous les trois, on a vu des images de vous en hors-piste. C'est parce que vous skiez extrêmement bien, depuis le plus jeune âge, comme disait Périne, pour être vraiment très bon, que vous êtes capable d'expliquer à ceux qui sont moins bons qu'il ne faut pas faire du hors-piste quand on n'est pas bon. Non, il faut être équipé, surtout. Oui. Il faut être équipé, il faut avoir un arva, il faut avoir un airbag, il faut... Alors, il faut savoir lire la neige aussi, ce qui est primordial. Il ne faut pas y aller à n'importe quel moment. Et puis après, c'est comme la mer. La montagne, c'est comme la mer. Il y a quelque chose d'un petit peu... J'en ai fait cet été, je suis allé au Chili, comme je vous le disais, mais j'ai eu peur. Voilà, j'ai eu un petit peu plus peur. Mais peut-être parce que je suis papa et que j'ai mis ma fille sur les skis. Elle est sur les skis aussi ? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Elle est douée ? Quand Péry disait... Ah, deux ans, deux ans... Oui, oui, elle a deux ans. Oui, elle adore ça. Tant mieux. Future championne alors, si elle a commencé à deux ans. Et vous qui aimez tellement la faune et la fleur, et la flore, quelle est votre fleur préférée en montagne ? Bah, c'est... Allez, je vais le dire parce que je l'ai montré Alexis, c'est les Delvès. Je reviens de la montagne, donc voilà, c'est les Delvès. C'est les Delvès ou le lys martagon ou le sabot de Vénus. Mais on parle de la nature, mais vous êtes tous les deux et particulièrement vous, Périne, engagés justement pour sensibiliser au changement climatique. Forcément, quand on est skieur et qu'on sait ce que le réchauffement climatique peut induire pour des passionnés de neige et de ski comme vous, c'est important que vous soyez mobilisés sur cette question-là ? Bah, je pense, oui, parce qu'en tant que sportifs de haut niveau, on est vecteurs de messages parce qu'on a une grande... On est vachement médiatisés, on a une grande parole au niveau des médias et je pense que c'est important de sensibiliser les gens parce que nous, on le voit au quotidien, on est au milieu de la nature et on voit à quel point ça évolue vite et ça se dégrade. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on utilise un petit peu cette parole et cette aura qu'on a pour sensibiliser les gens. C'est certain, mais on a eu un vrai hiver. Ah oui ? Et on a encore beaucoup de neige. Moi, j'en reviens, j'étais encore ce matin. Non, c'est vrai ? Et du soleil surtout. Non, non, mais on a eu un vrai hiver, on a eu un vrai hiver quand même. On parlait des jeunes générations, vous êtes jeune marié, Alexis, pas encore papa ? Pas encore papa, non. Mais vos enfants sont sur les skis ? Ils le seront, oui. Je pense qu'en vivant à la montagne, de toute façon, c'est obligatoire de commencer le ski. Je pense que je ne les forcerai pas, mais s'ils ont la volonté d'y aller, je serai le premier à les mettre, bien entendu. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager ces médailles et ce fameux globe de cristal. C'est vraiment du cristal et ça se casse, quoi. Et on peut s'en servir comme verre aussi pour le repas de tout à l'heure. C'est très pratique. C'est hyper pratique. C'est multifonction. Pour aérer les bouteilles de vin. Voilà, exactement. Je peux toucher quand même les médailles parce que c'est une merveille. C'est une merveille. Bravo beaucoup. Bravo beaucoup. Bravo à tous les deux. Le ski, ça a inspiré Sandrine Saroche pour sa chronique Enchantée du jour. Bonsoir Babette. Salut Sandrine. Bonsoir à tous. Salut Sandrine. Bonsoir. Alors on a coutume de dire qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. C'est vrai, mais c'est faux. Périne Laffont et Alexis Peintureau sur un même plateau ce soir. On atteint les sommets. Alors bravo. Bravo à nos deux skieurs et merci pour toutes les fois où vous n'êtes pas tombés pour la France. Vous voilà champion du monde après avoir été médaillé au jeu. Médaillé au jeu. Alors sachez, jeune Jean, qu'il y en a un avant vous qui a fait beaucoup pour la promotion du ski, c'est Johnny. Oui, absolument. Modestement et modestement je m'enorgueillis d'être ici la personne qui imite le mieux, Johnny Hallyday. Ah bah c'est pas compliqué. Ah mais non, je suis d'accord. Vous allez voir, vous allez voir. C'est pas du tout avec. C'était beaucoup. T'as oublié les invités de la France. Mais Laurent, c'est un skieur là, ce soir, c'est pas un imit. Alors moi, je fais aussi très très bien. Je dis très très bien. Je dis, eh, salut c'est Johnny. Ah non, pardon ça, c'est Jacques Chirac. Alors Laurent, Laurent s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous le faire ? Johnny. J'aime beaucoup le ski. Parce que... Parce que... Parce que ça glisse. Alors, pour les plus jeunes de nos téléspectateurs, je rappelle que Johnny Hallyday était un chanteur qui venait du plat pays, mais qui adorait le ski. Pour s'en convaincre, il suffit de réécouter ses chansons. On m'a tout donné quand j'étais petit. J'avais lunettes de Jean-Claude Killy. Dans ma combi, j'avais le pic du midi. Quand toutes les filles me criaient Alexis, va tout chousse mon chéri. Ça m'a donné l'envie. L'envie d'avoir envie. L'envie de faire du ski. Bravo. Merci, merci. C'est pas tout, c'est pas tout. Il y en a eu plein d'autres sur les sports de glisse. Il y a eu Pour moi, le ski va commencer. Il y a eu quoi d'autre ? Je te promets le gel au baiser de ma bouche. Je te promets une pelle pour des neigés à court. Là, on est chez vous, Alexis. Ben oui. Corchevel. C'est là où t'as grandi, là où t'as commencé le ski. Et puis, il y a eu aussi, aussi. On a tous quelque chose en nous d'un téléski. C'est là, c'est bien, celle-là. Et puis, un jour, on se retrouve sur une piste noire. J'ai fait une faute de carte. Mais il y a eu aussi, celle-là, spécialement pour vous, Périne. Les genoux. Quand la bosse arrive, les genoux. Ça fait mal. Et alors, tout ça, figurez-vous, alors même que Johnny n'a jamais décroché sa troisième étoile, et vous savez pourquoi il n'a jamais décroché sa troisième étoile ? Eh bien, parce qu'il pratiquait que le stème, 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 que le stème. Bravo, Sandrine Saroche ! Très inspirée par Périne et par Alexis, et par Laurent, qui est quand même la personne ici qui imite le mieux, Johnny Hallyday. Sandrine Saroche, vous êtes le mardi 28 mars à Voiron dans l'Isère, et à Lyon. Pays de l'anthésite et de la chartreuse. Absolument, l'anthésite. Et voilà, et des picogéraux, et à Lyon, à la bourse du travail. Oui, et Laurent sera là aussi. Ah ouais ? Normalement, ouais. Je vais essayer de venir. Ah, peut-être aller dîner chez Laurent après. Enfin bon, voilà. Dans le restaurant de Laurent. Merci beaucoup, chère Sandrine. Merci. C'est l'heure du vu. Le retour en France d'Olivier Dubois. Il est arrivé il y a quelques instants après deux ans de captivité au Mali. Ces images du président de la République qui est à Villacoublet, qui va accueillir Olivier Dubois, qui retrouve sa famille. Une pluie de projectiles lancés sur les forces de police et une réponse à coups de gaz lacrymogènes. Pendant plusieurs heures, le dépôt pétrolier de fosses-sur-mer a été le théâtre d'affrontement. Ça montre le degré de détermination aujourd'hui des travailleurs dans ce pays. On ne lâchera pas. Le pouvoir est en train de trembler et on va le faire chuter. Voilà. À l'Assemblée ce matin, la 1re ministre peut compter sur sa majorité pour la congratuler. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai la rage en moi et j'ai envie de commencer là. Plusieurs centaines d'étudiants ont défilé à Paris pour demander le retrait de la réforme des retraites. Une ambiance bonne enfant et des jeunes très engagés. À l'Assemblée nationale, il faut quand même rappeler qu'il n'y a eu aucun vote. C'est que passé par la force et donc pour nous, ce n'est pas normal. Les jeunes sont à la rue parce qu'ils ont marre de les voir galérer. Ils ont marre de voir leurs parents galérer. On a le droit d'employer le mot victoire. Je suis très en colère. Très, très en colère. Je casse rien. Je manifeste avec mes collègues. Je suis dans l'ancien lit de Gilets jaunes et je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, s'il faut rebloquer la France, on la rebloquera. Non au désordre, à la bordélisation et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos en utilisant les policiers comme victimes de leur propre incurie. Je suis guidé dans la durée par une citation d'Antonio Gramsci qui dit que la classe dominante n'a plus la force d'entraînement. Elle ne parvient plus à diriger le pays. Elle ne parvient plus à l'entraîner par l'envie, par l'enthousiasme. Il y a un détachement de l'idéologie dominante. Concurrence, croissance, mondialisation, tous ces mots-là, ils ne font plus envie. Ils suscitent de l'intiétude, du dégoût. Et de ce fait-là, nous dit Gramsci, la classe dominante ne fait plus que dominer à la place de diriger. Elle domine et elle domine par la force de coercition. Jeudi dernier, jour du 49-3, 292 personnes sont placées en garde à vue après avoir manifesté place de la Concorde. Seules neuf sont finalement déférées devant la justice. Une gestion du maintien de l'ordre disproportionnée dénonce le syndicat de la magistrature. Dans la grande majorité des cas, il n'y avait pas d'infraction qui était suffisamment caractérisée. Et nous, ce qu'on en déduit, c'est qu'il y a eu une utilisation abusive de la garde à vue justement à des fins de maintien de l'ordre. C'est hier soir, vers Châtelet, dans le centre de Paris, donc une charge de CRS qui termine en coup de matraque sur des manifestants qui, a priori, ne semblent pas poser le moindre danger aux policiers. Les personnes qui sont en garde à vue ne peuvent plus aller manifester. Et le deuxième, c'est la dissuasion par la peur. Je vous dirai ce qui s'est passé quand on m'a fait un rapport. Je l'ai demandé. J'ai déjà les premiers éléments. Vous avez un individu, il y a un kiosque qui se trouve juste à côté, un individu qui dégrade ce kiosque et qui est en cours d'interpellation. Et plusieurs individus s'opposent à cette interpellation, dont l'individu qui reçoit ce coup et dont, encore une fois, toutes les investigations seront menées pour savoir si ce coup était adapté ou pas. Il y a Blas qui diffuse cette vidéo. On voit un policier tirer au LBD sur un manifestant et lui hurler. Je ne sais pas s'il y a des enfants à cette heure-là devant la télé. Je ne vais pas citer cette incroyable phrase qui lui balance. Le haut, il est au fou. Ce que le guedin est au dingue. Ouf. Oui. Je cite une victime. Faut que je fouille dans ta culotte. T'es sale. Ça me dégoûte. Tu sens mauvais. Je vais te fouiller dans la chatte. Qui a bien pu dire ça en glissant la main dans les parties génitales d'une jeune étudiante ? Des prédateurs sexuels ? Des criminels ? Il s'agit de policiers lors d'une fouille au corps mardi dernier dans ma circonscription. Est-ce que des extraterrestres, selon vous, vont débarquer un jour ou l'autre ? Ils sont là. Ils sont déjà là. Et ils sont où ? Les meutes ne l'emportent pas sur les représentants du peuple et la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Je sais ce que vous allez me dire. C'est l'émeute L'apostrophe. Est-ce que ce sont l'émeute en deux mots ou l'émeute en un seul mot, émeute ? Non, l'émeute L'apostrophe E-M-E-U-T. Macron, il y a la révolution, mais il n'y a jamais personne qui répond. Super, bravo. Bravo. La colère de la rue ne retombe pas des manifestations ont encore eu lieu dans plusieurs villes de France dans la soirée. À Paris, le rassemblement organisé Place de la République s'est transformé en face-à-face tendu entre quelques centaines de manifestants et les forces de l'ordre. C'est vrai que c'est des scènes incroyables et les CRS sont au coeur de cette violence et les manifestations dégénèrent beaucoup. Forcément, on ne peut pas interdire aux gens de descendre dans la rue et de manifester. On embrasse aussi tous les grands marionnettistes d'aujourd'hui qui nous émerveillent encore, que ce soit Jeff Panaclocq et son Jean-Marc ou Vincent Bolloré et son Cyril. Vous vous en prenez aux policiers et aux gendarmes. Vous remettez en cause leur travail. Tout signalement est systématiquement examiné. Pour ma part, je veux leur rendre hommage. Ils nous protègent, ils protègent nos institutions et l'ordre républicain. Voilà, c'est bien dit, ça. Voilà pour le vu du jour. C'est pas du tout orienté. C'est ta vue. C'est le vu de Patrick Menet. Tous les soirs dans C'est à vous. Laurent Gérard aime faire rire. C'est d'autant plus troublant de le voir camper pour France 2 à un propriétaire viticole tordu, introverti, compliqué, voire inquiétant quand on le soupçonne d'être le pire des types. Peut-être capable d'avoir tué sa femme incarnée par Catherine Fraud en la poussant du haut d'une falaise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Maud avançait devant moi. L'instant d'après, elle n'était plus là. Ce que je peux vous dire, c'est que hier soir, Maud était en très grande forme. J'aimais profondément ta mère, Benjamin. Oh, tu verrais ta tête, mon pauvre Jean. Elle te faisait vivre un enfer parfois, non ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Croyez-vous vraiment que j'ai tué ma femme ? Bonsoir, Renan Filière. Bonsoir. C'est vous qui signez la réalisation d'une confession. C'est votre troisième long-métrage. Cette fois-ci, il est adapté d'un polar de John Rainwright. On a répété. Un effet d'hiver avec pour toile de fond l'autopsie d'un couple et deux personnalités que vous utilisez clairement à contre-emploi, non seulement Laurent, mais aussi Catherine Fraud. Et ça vous intéressait, ça, d'aller les chercher sur ce terrain-là ? D'abord, j'étais très, très heureuse que Laurent accepte ce rôle principal quand on lui a proposé. Je savais que pour lui, ça serait un défi, parce que c'est vrai que c'est loin de ce qu'il fait d'habitude. Et face à lui, j'avais envie d'une actrice comme ça qui l'intimide un peu, pour le déstabiliser. Intimidée par Catherine Fraud ? Oui, forcément. Oui, c'était important que l'équilibre entre les deux provoque un déséquilibre. Et intimidée et rassurée par Hélène, qui fait une mise en scène incroyable et qui n'a pas les codes. Elle l'a fait, et notre ami Thierry Frémaux l'a dit, elle a fait un film de cinéma pour la télévision. Il y a le fait divers, mais il y a aussi l'autopsie d'un couple, le fonctionnement d'un couple. On se rend compte qu'en fait, un couple, il est toujours sur un sentier aussi escarpé que celui de la montagne Sainte-Victoire. C'est ça un peu que raconte cette histoire ? Oui, je crois qu'on n'a jamais terminé d'interroger comment fonctionne un couple, comment les non-dits et les secrets du couple nourrissent la relation, le désir même. Et voilà, est-ce que si je n'étais pas moi-même en couple, j'aurais envie autant d'interroger le couple ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que... Voilà, c'est quelque chose qui pose question en permanence. Laurent, il y a deux femmes dans ce film. Ben oui, Catherine Fraud, votre femme de fiction. Et Christelle Bardet, votre compagne dans la vie, qui joue un rôle de gendarme et qui vous fait subir un interrogatoire. Ce n'était pas un exercice complètement évident. Elle est excellente d'ailleurs, Christelle Bardet, dans ce téléfilm. Oui, c'est un choix d'Hélène. Moi, je n'aurais jamais voulu en poser ce qu'on dit que dans ce métier, il faut coucher. Mais ce n'est pas forcément vrai. Non, mais c'est vrai que... On était vraiment dans nos rôles. Ce n'est pas quelque chose qui a été... Ni pour faire de la pub, ni quoi que ce soit. Je sais qu'elles s'entendent bien avec Hélène. Je sais que vous entendez bien aussi. Et puis moi, ça m'amusait, c'est vrai. On parle du couple, mais voilà. Il y avait une mise en abîme. Exactement. Je me suis dit, allez, un petit clin d'œil au couple. On va proposer à Christelle. Et puis, j'ai adoré la diriger. C'est vrai que le fait que moi-même, je sois actrice, ça facilite, je crois, le travail avec les acteurs. Et il me semble qu'elle s'est sentie très à l'aise. C'est le principal. Et on n'a pas envie de rire. On n'avait pas du tout envie de rire. Non, non, mais on était vraiment dans le jeu et surtout très bien dirigé par Hélène qui ressent les choses et qui sait exactement où elle veut aller et qui a un vrai cinéma. Un univers. Un univers. Laurent, humoriste sur scène et à la radio. Personnage trouble, louche ou négatif dans un téléfilm, ce n'est pas la première fois. C'est un peu votre registre de fiction. On me propose souvent ça. Après, être dirigé effectivement par une actrice, c'est aussi intéressant et qui fait une belle mise en scène. Mais c'est vrai qu'on me propose plutôt des rôles de tordu. Mais on le proposait sans prétention aucune. Mais on le proposait à Jean-Yann aussi quand il fait des films avec Chabrol. Quand il fait le boucher ou que la bête meurt, il n'est pas fréquentable. Je crois surtout que les comiques ont toujours quelque chose de triste. Ce sont des clowns tristes. Donc ça appelle, on projette quelque chose d'assez... C'est joyeux quand même, tu m'as un peu canalisé. Non, mais ça rend le... Moi, la première fois que j'ai rencontré Laurent, j'étais très émue parce qu'il m'a touchée. Je me suis dit, cet homme, il a une part secrète qu'on ne connaît pas en fait. Et qui masque en étant drôle. Je m'arrête un instant sur la référence à Jean-Yann. Il y a une citation très célèbre quand Chabrol, la première fois, l'appelle pour lui proposer le rôle du boucher. Il dit à Jean-Yann « J'ai un rôle d'ordure, est-ce que vous accepteriez ? » Et Jean-Yann lui a répondu « Je n'y vois pas d'abjection. » Et pour le plaisir, on va regarder un peu de Jean-Yann qui parle... On ne s'était pas parlé avant. Non, mais qui parle de son rôle dans le boucher et de la mise en scène de Chabrol. On me catalogue comme quelqu'un disant des choses, méchantes dans la vie à propos des gens. Mais là, ça n'a rien à voir parce que cette espèce de jeu qui consiste à obéir quand on fait un film fausse le problème. Je veux dire que c'est un film de Claude Chabrol. Donc j'ai fait ce que Claude Chabrol voulait que je fasse. Le jour où je fasse des films, moi, peut-être qu'ils sont méchants. Mais en l'occurrence, si quelqu'un a été méchant, c'est Claude. Et si quelqu'un a été gentil, c'est Claude aussi parce que c'est avant tout son film. Je ne sais pas si vous, vous n'avez pas compris le film, mais si jamais il y en a un devant son écran qui a compris ce qu'elle vient de dire. Voilà, Jean-Yann qui a joué pour Piala et Chabrol, des mufles, des assassins, des meurtriers, etc. Et c'est aussi un scénario à la Chabrol qui vous a plu dans le téléfilm d'Hélène. C'est vrai, oui, bien sûr. Oui, l'idée de cette intrigue sous forme de thriller psychologique, on dit Chabrol, mais bon, il y a plusieurs références quand on s'attaque à ce genre de sujet. Moi, c'est Melville plus que Chabrol, mais je suis très honorée. C'est très, très bien. Mais voilà, c'est aller interroger cette part sombre des individus et aller les filmer comme on essaie de percer une énigme. Oui, oui, c'est la caméra qui les suit. Il y a un parti pris de réalisation. C'est comment la forme participe du fond du film. Et c'est vrai que c'est des belles références. C'est ce que je disais, il n'y a pas de champ contre champ. Hélène, elle fait un cinéma aussi. La lumière aussi est très, très belle. Le son, tout est important. Tout est important. Et en tournant en quatre semaines dans des conditions qui n'étaient pas forcément faciles parce qu'ils faisaient très, très chaud. Non, c'est vrai, ils faisaient 45 degrés quand même. On avait la pose à voir. Mais c'était un bonheur chaque fois d'aller sur le plateau. Je comptais les jours en me disant « Ah non, non, il y en a encore un qui est passé ». On s'est bien entendu. C'est vrai. En tout cas, la vraie chose qui est importante, c'est que c'est un film pour la télévision. Moi, c'est la première fois que je réalisais un film pour la télévision. Et j'avoue que les conditions de la télévision font qu'on va beaucoup plus vite. Tout va plus vite. Mais même le désir de la chaîne quand elle vous propose le projet, tout va plus vite. Et on est porté par cette énergie. Et en fait, on peut faire des films en quatre semaines. De cinéma. De cinéma. J'en suis très heureuse que ça soit ressenti comme ça. Mais c'est une belle énergie de la télévision. Plus il y aura des propositions comme ça, plus je pense que les acteurs sont contents. Et bien sûr, les mettez en scène. Hélène, vous êtes aussi comédienne. Vous avez tourné dans plus d'une trentaine de longs métrages. Vous êtes passée désormais et on vous retrouve dans une confession en tant que réalisatrice. On dirige différemment quand on a été actrice auparavant ? Je crois que je suis loin d'être la seule. Il y a eu des pionnières et des pionniers avant moi. Mais oui, je pense que ça apporte quelque chose. On en a parlé tout à l'heure dans la loge. Mais ça amène quelque chose dans une complicité avec les acteurs. Je pense que les acteurs se sentent portés par cette familiarité, cette sororité ou fraternité que ça impose. Et ça donne des ailes. Après, on est, je crois, aussi beaucoup plus exigeants. Parce qu'à nous, on ne nous la fait pas. Et qu'est-ce qu'il essaie de vous faire, Laurent ? Vous étiez docile. Très docile. Après, chacun est différent. Mais Laurent est un acteur qui aime se faire diriger par le metteur en scène. Il se trouve que moi aussi. Donc, ça permet qu'on avance bien ensemble. Et ma méthode était une méthode assez différente de la méthode peut-être d'autres metteurs en scène où on se parle beaucoup pendant les prises. Et voilà. Mais c'est, voilà, ça amène cette facilité, en fait. Il n'y a pas de glace entre nous. Non, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit ben voilà, tu fais ce que tu veux. De moi. Exactement. Pas devant son mari qui est producteur. Laurent est donc skieur. Laurent dirige un festival, le festival de Valsenie. C'est pour ça qu'il... C'est cette mine, c'est ça. C'est ça qu'il a la 7000. Pas trop dans les salles obscures. On a présenté l'avant-première, d'ailleurs. Laurent comédien. Et puis, les gens ne le savent pas trop, mais il est aussi souvent le matin à 8h50 sur RTL. L'autre jour, sur le salon de l'agriculture, vous avez été délocalisé. Et j'ai adoré quand votre mission était façon mesmer d'hypnotiser Jean Lassalle. Alors, c'est Jean Lassalle qu'il va falloir hypnotiser. Je vous préviens, c'est pas un sujet facile. C'est pas ce qu'on va voir. Oui. Alors, toi, Jean, tu as compté à l'envers jusqu'à 5. Mais je suis un compatriote. Vous êtes un hypnotiseur québécois. Ah, là, 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 là. D'abord, 5, 4, 3, 2, 1. Pis là, tu dors. Alors, maintenant, tu vas me faire l'âne. L'âne. Je dis l'âne, l'âne, ses grandes oreilles, ses grandes oreilles, sa grosse tête, Bayrou, roi des ânes, roi des ânes. Vous imitez les politiques comme personne, vous vous moquez d'eux, mais la politique, vous la prenez toujours au sérieux. Oui, je m'en sers, en tout cas pour les chroniques, on s'en sert. Mais c'est un sujet que vous suivez. C'est un sujet que je suivais même quand j'étais petit, je regardais les débats. La politique et la chanson française. Il y a ça, et le cinéma. Et le cinéma. Et le cinéma. La chanson française, ce n'est pas tout à fait de la chanson française, c'est une chanteuse québécoise. C'est francophone. C'est francophone, mais elle reprend du Bachung. Et là, pour le coup, c'est de la très belle chanson française. Isabelle Boulay nous rejoint dans un instant. Le temps, que je rappelle que Confessions, c'est ce soir à 21h10 sur France 2. Donc réalisé par Hélène Filière, avec Catherine Fraud, mais aussi Antoine Duléry, Diane Rouxel. Une apparition de Lola de Vert. Enfin, une apparition, non, c'est plus qu'une apparition. C'est important. Une participation aussi de Lola de Vert. Merci beaucoup. Vous dînez avec nous. On va se gêner. C'est l'heure, non ? Exactement, c'est l'heure. Juste le temps de GTSA. Zoé, Bruno. Comme ton anniversaire tombe un dimanche. T'es réservé une petite surprise. Allez, en gros, je te veux à moi toute la journée. Oh, je me sens pas très bien. T'as l'air de te faire plaisir. Mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que papa m'a fait exactement la même proposition. Alors maintenant, il va falloir que... Je peux vous dire si, madame, c'est pâtes, quinoa ou boulgour ? Eh oui. Non, parce que ça fait 30 minutes que je tiens la cuillère et je sens plus mon bras. Eh oui. Eh oui. Bon, il va pour les pâtes. Des pâtes ? Ok. Non ! Excusez-moi, parce que le boulgour a l'air vraiment bien, donc... Ça devrait plus être un problème, enfin. Choisir, c'est renoncer. Et ça, renoncer, tu sais faire. Bon, sinon, aujourd'hui, vous prenez du quinoa, demain, ça sera du boulgour. Après-demain, vous prendrez des pâtes. Eh oui, mais demain, je suis pas dans le quartier, alors bon... Seigneur 2, c'est pas possible. Il y a des gens qui attendent derrière, d'accord ? Donc, faut qu'on avance. Eh oui. Mais c'est pas la salade qui pose problème. Le problème, c'est la société. La société qui nous impose en permanence de faire des choix. Et qu'on est là, on sait pas quoi dire, quoi faire. Et parfois, on fait des choix, mais c'est pas les bons. Et paf, on se retrouve avec un gosse. Attendez, hein. J'aime mon gosse plus que tout au monde. Que ce soit bien clair. Et je vais prendre... Quinoa, feta, tomate, olives, et en topping... Des pignons de pain. C'est super. Et pour la sauce ? Pas de problème. Vous avez quoi ? Huile d'olive-citron, huile de noix, vinaigre de xérès, soja citron, huile de sésame. Alors, tu sais quoi ? Pour mon anniversaire, je vais choisir de pas faire de choix. On passera la journée tous les 3. Et ça sera très bien. C'est dommage, hein, t'étais à ça de passer une bonne journée. Hélène, Laurent, bienvenue à la table de 7 à vous, aux côtés de Bertrand Chameroy. Coiffé. Vous comprendrez bien. On va le comprendre dans un instant. Bonsoir, nouvelle coiffure. Et d'Isabelle Boulet. Bonsoir, chère Isabelle. Bonsoir. Ravie de vous accueillir à l'occasion de votre nouvel album, Les chevaux du plaisir. Boulet chante Bachung, référence au premier refrain de l'une des sublimes chansons de Bachung. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire aimir les chevaux du plaisir. Oser, Joséphine, que vous allez nous interpréter dans un instant, qui figure parmi les titres de Bachung que vous reprenez dans cet album, qui aurait pu s'appeler Oser Bachung, Isabelle ? Oui, mais ça existait déjà. Donc, c'est le premier titre qui m'est venu à l'esprit. Et puis, il y avait déjà un collectif de très beaux artistes. J'avais le disque à la maison, donc j'ai pu vérifier que... Parce qu'il faut un peu d'audace pour oser se frotter au répertoire de Bachung ? Beaucoup, beaucoup d'audace. Je pense que c'est le plus grand péril dans lequel je me suis mise comme interprète. Pourquoi ? Périlleuse ? Oui, je suis périlleuse, tu ne me connais pas. Je ne fais pas de ski, mais je suis périlleuse. Non, mais cela dit que c'était un Everest. J'aime bien avoir peur. Mais oui, les chansons étaient comme des Everest. À chaque fois, je me disais, pourvu que je n'arrive pas à l'avant-dernier palier et que je me sente obligée de redescendre. Sans oxygène ? Non, mais ça demande... Effectivement, ça demande quand même un peu de courage, mais... Mais non, tu avais fait Rédiani. C'est vrai que tu avais... Oui, mais c'était plus évident. Parce que c'est une vraie francophone francophile, Isabelle. On va parler de votre passion pour Bachung, évidemment, qui remonte justement à Osée-Joséphine, que vous nous interprétez dans un instant. Mais je vous présente Rebecca Beaufour, la chef propriétaire du restaurant d'Andes dans le 10e arrondissement, qui nous a préparé des magnifiques tartelettes à l'oignon confit. C'est ça. Donc, tarte fine, oignon confit, soubisse d'oignon, poudre d'olive et olive, qui est aussi présente au restaurant. Merci, chère Rebecca. Avec plaisir. Bertrand Comer nous a rejoint. Il est à côté... Salut Bertrand. Bienvenue. Vous nous faites le plaisir d'accompagner ce soir Isabelle, qui nous interprète, Osée-Joséphine. Je te tourne un peu le dos. Tourne-moi le dos. Pas de quoi ? À l'arrière des Berlines, en devine, les monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des Dauphines, je suis le roi des célérables à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir. Juste faire unir les chevaux du plaisir. Osée, Osée-Joséphine. Osée, Osée-Joséphine. Le rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osée, Osée-Joséphine. Osée, Osée-Joséphine. Soyez, m'amuse. Et que ne durent que les moments doux. Durent que les moments doux. Et que ne durent. Osée, Osée-Joséphine. Osée, Osée-Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osée, Osée-Joséphine. Osée, Osée-Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Merci, Bertrand. Osée, Osée-Joséphine. Osée, Osée-Joséphine. Isabelle Boulet. Bravo. C'est avec cette chanson que vous êtes tombée amoureuse de Bachung. Oui, avec le vidéoclip aussi. Je trouvais tellement la proposition forte et belle. Un clip de Jean-Baptiste Mondino. Donc, tout le monde rêve de travailler avec Jean-Baptiste Mondino. Et je l'avais trouvé sublime. Et ce que j'aimais aussi, c'était le piédestal sur lequel il mettait la femme, en fait. Et c'était quelqu'un qui était très amoureux des femmes. Et ça se voyait dans le clip, en fait. La femme avait une position de force et beaucoup de pouvoir. Et il y avait énormément de féminité de sa part à lui et de la virilité de sa part à elle. Et quand on chante, moi, quand je chante, je ne suis ni un homme ni une femme. Je suis tout à la fois. Alors, il y avait ça dans le clip. C'est beau. C'est beau ce que tu dis en maudit. C'est beau. Come on. C'est beau. 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 Alors voilà, Madame Rêve, on est au cœur du problème parce que vous la reprenez, cette chanson. Et est-ce que vous avez hésité, est-ce que vous vous êtes dit non, ça c'est quand même la chanson d'un homme qui clame son amour des femmes. Oui, j'ai beaucoup hésité et même que ça a été un gage tout au long de l'enregistrement. Claude, l'arrivée avec qui je travaille, est venu me voir et à chaque fois, il regarde, t'as toujours pas fait Madame Rêve, t'as toujours pas fait Madame Rêve. Et c'est vrai que c'est une chanson qui est tellement explicite de chanter ça pour moi. Je pense que c'était celle sur papier qui m'apparaissait insurmontable et quand je l'ai faite, je me suis dit pourquoi on se priverait de ce plaisir-là quand même, d'interpréter la chanson. Ça a été audacieux aussi avec Rêve Gianni parce que t'as fait des chansons qui étaient faites pour les hommes. Il y a eu Rêve Gianni, il y a eu Cabrel, il y a eu François Zardy, Aznavour. Quelle est la bonne distance à l'égard de ces immenses artistes et chanteurs? Quelle est la bonne distance? Je pense que c'est... Et Dieu apprenant tout cela. Et Dieu apprenant tout cela. C'est de savoir garder la pudeur, je crois que c'est ça en fait. C'est de ne pas essayer d'aller percer le mystère, ni faire un exercice de style ou une caricature. C'est là où c'est dangereux en fait. Oui, il ne faut pas faire Laurent Gérard, quoi. C'est complètement insultant ce matin. Non, mais un jour, il m'a téléphoné, il a pris la voix de Johnny. Je crois que j'étais sûre que c'était lui. T'étais avec l'eau de bouillon. Oui, oui, c'est ça. Notre boucle, mon Dieu. Ah oui, c'est le roi des cadulards, Laurent Gérard. Pas trop, je ne suis pas payé pour. Je l'ai fait gratuitement pour toi. Ah, tu l'as fait gratuit. Isabelle, vous fêtez vos 30 ans de carrière et vous aussi, on vous célèbre. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux des tas de jeunes gens qui reprennent par le mois. Ah oui. Je ne sais plus comment tout dire. Je ne trouve plus les mots. Et pour revivre mon souvenir, j'aimerais aussi frôler mon beau. Oh, dis-moi. Regarde-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer. Ni pourquoi continuer. Parle-moi. Ils ont du talent, ils vous aiment. Ah oui, mais c'est... Oui, oui, oui. Le dernier, j'aime particulièrement son interprétation. Il avait la bonne note. Oui. Tout de suite, quand la voix est arrivée, ça m'a... Lui, il pourra chanter du boulet. Il a la bénédiction. Ah, mais tout le monde peut chanter. Moi, chanter, ça fait du bien, même quand on chante mal. Donc moi, je donne la permission à tout le monde de chanter. Il faut se méfier, il ne faut pas donner la permission à tout le monde. Les chevaux du plaisir, boulet, chante, bachoung, c'est sorti le 17 mars. Chère Hélène, je me permets de l'offrir au nom d'Isabelle. Vous serez pris, Isabelle. Pardon ? Moi, je sens le gaz. J'en ai dans mon sac. J'en ai qu'un. Oui, j'ai décédé. Et oui, vous sentez le gaz un peu. Au nom de notre semaine thématique, puisqu'hier, on avait Robert Charlebois. Oui, Robert qui est au Grand Rex. Oui, j'adore, Robert. Premier 2 avril. Et vous, vous serez à partir de mars 2024 en tournée partout en France, avec d'Amérique et de France, dont l'année du mars 2024 au Grand Rex. Peut-être que Robert Charlebois, il sera encore. J'aimerais ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à dîner. Juste avant d'en venir à ce monsieur avec ce brushing à la Bobby Ewing, un passage par la librairie d'Augustin, la grande librairie d'Augustin Trapenard, qui est en direct ce soir, mercredi, avec quoi au programme, cher Augustin ? Attends, je vérifie comment il est habillé. Ça va. Pas de brushing de Bobby Ewing pour Augustin. Salut, Babette. Non, pas de brushing aujourd'hui. Un grand dialogue ce soir dans la grande librairie, exceptionnel entre le grand écrivain ukrainien Andrei Kourkov et l'académicien franco-russe Andrei Makine. Ils seront accompagnés du philosophe Frédéric Gros, qui a écrit un essai très intéressant qui s'appelle « Pourquoi la guerre ? » et par une invitée que vous connaissez bien, Babette, Dominique Bonnat, pour son très beau livre « Les partisans ». Ils nous parleront de résistance, ça va être très fort. C'est à 21h, en direct, dans la grande librairie. Soyez là. Merci beaucoup, cher Augustin. On sera là au rendez-vous. La grande librairie, c'est juste après, et les actualités de Bertrand Chameroy. Voilà. Culturellement, c'est le choc. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 22 mars, l'intervention du chef de l'État ce jour, à 13h en direct sur la première chaîne et antenne 2, le président Macron avait convoqué deux de nos confrères au palais à l'heure de la pause méridienne. Un choix horaire que la députée Renaissance Fadila Khatabi justifie comme tel, je cite, « À 13h, on parle aux mamans. On parle aux personnes qui sont peut-être en train de déjeuner, qui seront à l'écoute du président de la République. Un moment de convivialité, en tout cas, et d'apaisement. » Fin de citation. Et effectivement, comme en témoignent ces images tournées par nos équipes ce midi, pendant que ces messieurs travaillaient pour faire tourner la baraque, les ménagères, elles, étaient comme à leur habitude devant leur téléviseur pour suivre les annonces de notre président. Tout cela, bien entendu, après avoir préparé un bon repas pour leur chère petite tête blonde en bonne femme au foyer. Nous sommes le 22 mars de je ne sais plus trop quelle année. Bienvenue dans l'ABC. Ce sont bonches. Marie-Sophie Lacaro. C'était plus vrai que nature. On y était, hein ? Ah, ça te rappelle les souvenirs. Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier étaient conviés à écouter Emmanuel Macron pour répondre à ses propres questions. « Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? » « Dites-le non. » « Non. » « Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles ? » « Qu'est-ce que c'est le déficit ? » « Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis ? » « Oui. » « Peut-être. » « Oui. » « Laurent, vous avez de la concurrence sur l'imitation de Sarkozy. » « Ah là, oui. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Ah oui ? » « Oui, il y a un petit Sarkozy. » « Là, je vais vous le dire. » Un entretien qui était vraiment très attendu par les Français. Ce n'est pas Ashley Chevalier de BFM qui dira le contraire. Pour elle, c'était un jour sans fin. « Ça fait 45 minutes que je suis là. Je n'ai pas encore trouvé une personne qui a l'intention d'écouter l'interview d'Emmanuel Macron. Vous attendez quelque chose à cette interview ? » « Non, pas spécialement. » « Pas d'intérêt, pas d'attente. » « Vous allez écouter le président de la République ? » « Non, madame. » « Ça ne vous intéresse pas ? » « C'est fatiguant déjà. » « C'est vraiment difficile de trouver des gens ce matin qui ont l'intention d'écouter Emmanuel Macron. Vous allez écouter le président de la République ? » « Non, pas du tout. » « Pourquoi ? » « Parce que ça ne m'intéresse pas. » « De toute façon, il ne va rien dire. » Une belle journée pour Ashley. Interview présidentielle retransmise sur TF1 et France 2, mais également sur BFM, sur LCI, sur CNews et France Info. Puis il y a ceux qui ont fait comme si rien de particulier ne devait avoir lieu à 13h puisqu'ils n'avaient pas les droits de retransmission de l'interview. C'est le cas du 1245 d'M6 qui n'a pas du tout évoqué l'interview dans ses titres. Vraiment pas. Mais peut-être l'ont-ils fait après le sommaire en ouverture du journal. « Avec de grands acteurs, Rebecca Marder et Benjamin Laverne. » Mais avant de développer ces titres, commençons par faire un détour par le massif du Jura. En cette journée de l'eau, nous vous emmenons sur les bords de la rivière Valserine. Eh ben non, ils tenaient à garder leur audience. Alors que les autres étaient au taquet avec un objectif, ne surtout pas louper le début de l'interview. Seul problème, personne n'était synchro. Voici le top 3. Numéro 3, CNews, avec Sonia Mabrouk, qui n'a pas respecté son intervenant, tellement elle tenait à démarrer à l'heure. repousser toute ou partie de ce texte à plus tard, afin notamment... Allez, l'image est là. Voilà. Le président de la République. Nous allons avoir la réponse. Ta gueule, merde. Numéro 2, France 2. Et Nathalie Saint-Cricq, qui ne comprend pas vraiment le sens de... Merci, Nathalie. C'est assez logique qu'ils disent ça. S'ils disaient contraire, ça serait la porte ouverte à tous les... Et enfin, numéro 1, LCI, qui, malgré l'existence d'un décompte en bas de l'écran, a réussi à se foirer et à basculer trop tôt sur l'Elysée, ce qui nous a permis de voir, et on avait tous envie de savoir, ce que se racontent un président et deux journalistes juste avant une interview. Mais également des responsables politiques, c'est dans deux... C'est parti. Ouh là ! Mais c'est vrai ! J'ai l'impression qu'ils sont aux abattoirs, surtout. Le son est d'origine. Et cette prise de parole présidentielle était synonyme d'un comeback. Celui de l'homme qui, lors des entretiens d'embauche, a la question « Quel est votre principal défaut ? » devait répondre « Mon défaut, je dirais que je suis perfectionniste. » Oui, c'était le retour du président comédien. Pas de regret. Je vous le dis, si j'en avais un, c'est pas réussi à avoir convaincu sur la nécessité de cette réforme, qui ne me fait pas plaisir, une fois encore. Mais je vis pas de regret, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement, parce que j'aime notre pays, nos compatriotes. Dieu, que c'est émouvant. C'est beau, hein ? Ayons une pensée pour mon chouchou, ceci dit, Julien Bugier, qui avait une ultime question. Un mot plus personnel, pour conclure, peut-être, monsieur le président. Est-ce que vous auriez une serviette en éponge ou un verre d'eau, juste, si on pouvait baisser, allumer la clim ou baisser le chauffage, car c'était déjeuner sauna pour Julien en cette journée mondiale de l'eau ? Peut-être ça, je vous le dis, il n'y a rien pour des réponses plus concrètes et plus rapides. Alors attendez, je vais revenir sur le champ politique, je vais reçommer sur le film. Pam, miam, le chauffage quand il fait chaud. Dans le reste de l'actualité, ce matin, François Bayrou a confondu interview matinale et date Tinder. Toujours avec l'un des hommes qui murmure à l'oreille du président, François Bayrou. La loi, on l'a dit, la loi à l'arrivée. Je murmure à votre oreille d'abord, surtout. Oh, alors François ? Je vous écoute. On est un peu méfluent. J'écoute vos réponses, ouais. Le bachelor du Béarn, qui a vraiment des convictions et un mental d'acier en garde à vue. Franchement, montre en main, il craque en 3 minutes 30. Et il vous a dit quoi ? Je pense qu'il sait ce que je pense, oui. Mais il dit non. Non, je n'ai pas pas. Pour l'instant, mais il a dit non. Et puis, c'est aussi l'actu du moment, c'est le Bachot. Les premières épreuves du bac qui ont débuté, bien sûr. Ça y est, vous y êtes. Ça fait 14 ans que vous préparez le bac, mine de rien. 14 ans qu'il révise. Imaginez un peu l'enfer et comme si ça ne suffisait pas. Cerise sur les emmerdes, il y avait le petit bonus, le monsieur qui vient contrôler que tout se passe bien comme prévu et qui emmerde tout le monde dans le lycée à tous les étages. Adrien, tu as eu suffisamment de temps pour réviser. Sabine, vous avez pu enseigner le programme dans le temps imparti. Romane, tes choix sont faits. Cécile, qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier ? Mais foutez-leur la paix, mon sang. Sorti des épreuves, le fameux débrief. Évidemment, il y a des élèves qui n'auraient pas été contre une grève surprise. Moi, ça ne me dérangerait pas trop parce que comme ça, je pourrais réviser un peu plus. Bah tiens. Mais bon, ce serait chiant parce qu'il n'y a pas un nom qui s'est déplacé. Voilà, branlose, oui, mais solidaire. Et puis, j'ai vu l'épreuve, j'ai vu que sur lequel chapitre j'étais tombé. En vrai, je me suis dit, c'est que ça, j'ai filmé 45 minutes en avance. C'était assez facile. À part ça, vous vous souvenez peut-être des DVD de feu de cheminée qui étaient édités à une époque pour ceux qui ne possédaient pas de cheminée mais qui rêvaient de ressentir les mêmes sensations. Eh bien, il existe mieux. Désormais, BFM propose la même chose mais avec plus de suspense et de rebondissement. C'est le multiplexe des feux de poubelle. Vous avez tenu sur les violences policières. Je suis obligé de vous couper, Antonin. On a Frédéric Fernandez qui nous attend. Frédéric, quelle est la situation ce soir à la Bastille ? Il y a quelques feux de poubelle mais rien de comparable à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Anna, je vous donne la parole dans une seconde. Simplement, j'ai deux images à vous montrer. À droite de l'image, on est à Rennes en Ile-et-Vilaine avec là aussi des incendies. On a des images aussi du côté de l'île. Et poubelle incendie au Roudourou ! On referme ces actualités avec un point sur la pénurie d'essence. Il y a plusieurs dizaines de voitures qui sont devant moi. J'espère que c'est bon signe. Bonjour, vous faites la queue pour l'essence ? Non, je viens chercher mon McDo. J'étais parti sur une imitation de bigard que je ne sentais pas du tout. Non, j'étais pas... Bon, bref. Les journalistes qui depuis hier ont franchi un cap en termes de délation, là ça devient carrément une télé-réalité. Là, alors que je laisse cordialement passer la première voiture de la file de droite, le véhicule gris juste derrière en profite pour me shipper la place. je vous ai vu passer devant moi juste à l'instant. Non, je ne doublais pas, moi j'étais dans ma voix. C'est pas vrai, on l'a vu, on a les images, on les a passées en direct à la télé, menteuse ! L'info revient demain, bonne soirée. Est-ce que vous reviendrez demain avec la coiffure ? Non, demain retour en 2023. Oh non, on adore cette coiffure ! Merci beaucoup, bravo Bertrand. Non mais il se passe au rien. La France a peur. Oui, genre, il nous faut croire qu'il se passe quelque chose au bout de ce téléphone. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Sur France 2, une confession, mais sur France 5, la grande librairie. Avec vous, choisissez votre camp, messieurs, dames. Si vous voulez bien vous tourner vers Benjamin pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h en direct et on sera bien en 2023. Gros bisous, ciao !